Je passe la parole à Mme Elisabeth Guigou, qui est présidente fondatrice d'Europartenaire, présidente de la Fondation Anna Lind pour le dialogue de culture euro-méditerranéenne. Elle est également ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Mme Guigou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vais donner un point de vue européen sur le futur, le présent et le futur des relations entre l'Afrique et l'Europe, qui, je crois, a besoin d'un profond renouveau, non seulement des principes, mais surtout des moyens et des instruments. Parce que je crois, comme vient de le dire Nathalie Delapalme, qu'il faut maintenant rentrer dans le concret. Je pense que nous avons déjà à Marrakech la dernière fois établi un diagnostic commun. C'est-à-dire que l'Afrique et l'Europe ont des défis à relever en commun, parce que ce sont les mêmes. Vous venez, M. le ministre, de parler de la sécurité, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la pandémie, évidemment, rend encore plus aiguë ce besoin de relever les défis en commun, parce que notre proximité, à la fois géographique, culturelle, historique aussi, nous commande de le faire. Alors, je voudrais, moi, insister sur la question, après beaucoup d'autres. Je me réfère à ce qu'a dit la première ministre Aminata Touré hier, et puis également Mme Thuakli, il y a deux ans, à Marrakech, la jeunesse. Bon. Nous savons tous qu'il va y avoir deux fois plus de jeunes arrivant sur le marché du travail en Afrique qu'il n'y a de création d'emplois. C'est, à mes yeux, le problème majeur. Donc la question est de savoir, me semble-t-il, comment est-ce qu'il peut y avoir davantage de création d'emplois, à quelles conditions, et comment est-ce que l'Europe peut utilement aider l'Afrique, évidemment, avec l'idée de partager, bien sûr, les bénéfices de ce développement en commun, et pas simplement de faire en sorte que l'Europe n'en retire que des bénéfices. Je crois, moi, beaucoup que tout dépend de l'industrialisation de l'Afrique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit hier soir le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Bien sûr, il faut que l'aide internationale, l'aide publique, soit là pour les services publics, mais il est indispensable de promouvoir et d'attirer les investissements privés pour développer l'industrialisation. Et c'est là que je voudrais insister sur un outil nouveau qui me paraît peut-être de nature à favoriser ces investissements privés en Afrique pour développer l'emploi local et pour faire en sorte que le partage de la valeur ajoutée, la transformation des matières premières dont l'Afrique regorge, puisse se faire au bénéfice des Africains et de la jeunesse africaine. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une réflexion qui concerne ce qu'on appelle les zones économiques spéciales et sécurisées. Il y en a, d'après la CNUSED, un peu plus de 200 en Afrique qui ont été créées principalement par la Chine sur le modèle de la zone économique spéciale de Shenzhen qui a connu un grand succès. Alors, il y en a, il y a des zones qui ont réussi, ce sont celles qui ont associé les Africains, ce sont des zones dans lesquelles on concentre, d'abord c'est strictement délimité, il y a un régime fiscal et douanier particulier, un ensemble d'infrastructures qui facilite la production et surtout une insertion dans l'environnement local et le fait, évidemment, qu'il y a, par exemple, des actions de formation et d'éducation pour la jeunesse, pour permettre aux jeunes Africains et non pas pour simplement importer de la main-d'œuvre étrangère qui travaille là et puis qui réexporte ensuite des produits transformés à partir des matières premières africaines. Donc, il y a, je ferai référence à une très intéressante étude qui vient d'être publiée, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un webinaire et qui a été présidé dans ce webinaire par le Moulay Afid Al-Alami, qui est le ministre marocain de l'Industrie et qui a eu le soutien de l'entreprise Meridiam, qui intervient beaucoup en Afrique. Je vous signale cette étude, regardez-la, parce que c'est une étude extrêmement fine des zones industrielles spéciales partout sur le continent africain, de celles qui ont réussi, c'est-à-dire celles justement qui font appel à la main-d'œuvre, qui favorisent des transformations structurelles, qui bénéficient aux Africains et puis celles qui ont échoué, c'est-à-dire celles qui se contentent de produire sur place et puis de réexporter sans que les populations locales n'en voient jamais le bénéfice. Donc, je crois, moi, là, que nous avons un instrument, il y en a d'autres, certainement, mais que dans les discussions actuelles, les négociations actuelles qui sont en cours entre les Européens et les Africains pour renouveler les instruments de la coopération, parce qu'il faut sortir des grandes idées générales et de ces grands messes-là, dans lesquelles on se redit des choses, bon, c'est utile, bien sûr, parce que c'est des contacts, mais il faut arriver à avoir des propositions opérationnelles et pratiques, et c'est là que je rejoins l'approche que vient de dire Nathalie. Concentrons-nous sur des sujets très concrets et particuliers. Nathalie nous a parlé très utilement de la santé tout à l'heure, des problèmes que, là, moi, je vous dis, l'emploi de jeunes et l'industrialisation avec cet instrument-là, peut-être d'autres aussi. Je vais arrêter là, parce que si cette étude vous intéresse, vous pourrez la trouver sur le site de l'Institut de prospective méditerranéenne, dont nous avions parlé la dernière fois à Marrakech. Voilà, monsieur le Président, je crois que j'ai fait six minutes. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie, madame Édare Guigou. Les choses rentrent dans l'ordre, on dirait. Merci. Merci. Merci.